bonjour à tous donc j'espère que notre son est bon et que tout fonctionne donc on voulait parler aujourd'hui d'un sujet quand même hyper intéressant que c'est même toi david qui nous a amené en fait on voulait parler aujourd'hui de comment rentabiliser le personnel traîné on n'a souvent compté la fidélisation des clients dans un club de fitness on le sait ça passe par le coaching très souvent quand le client a un coach il va rester plus longtemps donc il va être fidélisé plus longtemps c'est déjà une donnée qui est connue par contre actuellement la rentabilité elle s'est toujours fait sur les espaces physiques donc sur les abonnements vers le coût des machines etc mais donc on va parler aujourd'hui du personnel traîné puis comment calculer la rentabilité du service de personnel traîné et obtenir une image claire de son potentiel commercial c'est de ça qu'on voulait parler aujourd'hui et pour en parler donc on a un joint donc david david que vous connaissez déjà sûrement pour ses apparitions dans d'autres webinaires de exfit ou peut-être que vous le connaissez à cause de ses apparitions professionnelles qu'il aide justement des salles de sport à rentabiliser leur personnel traîné donc david est ce que tu voudrais te présenter un peu pour ceux qui connaissent bonjour tout le monde enchanté moi c'est david pour ma petite histoire un cursus universitaire depuis la grande bretagne puis j'arrive en france il ya 25 ans et depuis l'expérience à landre là où on était une dizaine de personnes trainers entre 1996 et 1998 je déménage à paris pour rejoindre celle qui deviendra ma femme et je m'en aperçois dans les clubs de fitness français à très peu voire zéro personnel traîneur dans les clubs de fitness grand nombre de clubs de fitness on est toujours encore aujourd'hui zéro personnel traîneur à temps plein qui ne font que du personnel traîneur ça manque grave ayant c'est ça m'a fait un gros choc lorsque je suis arrivé donc l'idée c'était de mettre en route un certain développement de qu'est-ce qui fait en sorte que le personnel traîneur se développe dans un endroit là où il ya plein de personnel traîneur et pourquoi ça se développe pas dans cet autre endroit et on est aperçu que c'était pas une question de culture française ou de sportivité ou la faute du gouvernement c'était plus une question de est-ce qu'on a mis en place des processus nécessaires pour y arriver et c'était là le début de la réflexion qui a donné suite à la cour des dernières quinzaines d'années à ce que j'ai reçu environ 3000 managers et coachs en formation essentiel pour faire justement cela merci beaucoup de te joindre à nous parce que dernièrement donc effectivement tu as accompagné plusieurs studios de fitness plusieurs gyms plusieurs boutiques studio justement dans la rentabilité de leur personnel traîneur comme tu viens de dire aujourd'hui notre objectif en fait c'est assez simple on va répondre à différentes questions plusieurs questions autour de ce sujet là donc on va voir quels sont les bénéfices commerciaux à mettre en place quand on met en place un service de personnel traîneur quels sont les salariés des coachs travailler avec des coachs indépendants donc on va parler de salariats ou de coachs indépendants on va parler comment calculer la rentabilité du personnel traîneur du club et on va parler de comment rentabiliser des accompagnements forfaitaires et ça peut être pour commencer si tout le monde vous avez des questions au fur et à mesure n'hésitez pas dans le chat je vais me faire un plaisir de les poser là à david peut-être david avec ton expérience d'accompagnement de plusieurs clubs on pourrait commencer avec en fait les challenge quel est à tes yeux le principal challenge pour les clubs et leur rentabilité déjà là c'est une question de de percevoir là où on peut gagner des marges en matière de rentabilité de cash no training et on s'en aperçoit qu'une façon de regarder la rentabilité d'un club de fitness aujourd'hui dans beaucoup de cas et dans beaucoup d'analyses qu'on fait se limite à la simple fréquentation et aujourd'hui on a tendance à se dire comme comme sur l'image à l'écran on a tendance à estimer les cours collectifs comme étant beaucoup plus rentables que les zones d'entraînement individuel comme les zones de plateau musculation et cardio training dans le mesure où qu'ils ont beaucoup plus de fréquentation dans leur exploitation brute telle qu'il est aujourd'hui en france et on s'en aperçoit pas qu'il ya un gros manque à gagner sur ces zones d'entraînement cardio musculation dans la mesure où qu'elle déjà assez très tendance il ya du changement à venir là dessus on s'en aperçoit que des marques qui proposent de l'entraînement en force font de fortes progressions dans leur élaboration des espaces mais il ya des banques à gagner lorsqu'on n'implante pas suffisamment de personnes traîneurs pour ajouter des revenus supplémentaires auxquels on peut mettre en place dans ces zones là donc ainsi si on rajoute les soins les loyers des personnes traîner soit les marges sur les services de personnel training selon les statuts mais aussi lorsqu'on met en place beaucoup de personnel traîner on rajoute à la fréquentation parce qu'il ya beaucoup plus d'interactions avec des clients et de prescriptions à la fréquentation des lieux via le programming et aussi beaucoup plus de parrainage venant de ce type des clients là donc on peut s'en aperçoit qu'il ya des des sortes de revenus cachés pour le club de fitness auxquels ils doivent interagir davantage avec des personnes traîneurs pour réaliser tout cela et pour mettre tout ça en place on a besoin de mettre en place beaucoup de personnel traîneur pour réaliser cela on parle de challenge déjà le plus grand ennemi des acteurs de terrain c'est eux mêmes parce qu'on a souvent un challenge de perception des choses d'acquiscer de développer ces choses là on a souvent j'écoute les managers de club j'écoute les coachs sportifs et les managers de club ils vont dire ah ouais le personnel training ça c'est l'affaire des coachs sportifs et les personnes traîneurs ou les coachs sportifs mais développer la mettre en place le marketing et les process de vente et mettre en valeur les services ça c'est le processus du ça c'est le job du manager donc on est tous en train de dire ouais c'est le job de l'autre et personne s'en occupe donc ça demande à ce qu'on puisse avoir des réunions à développer des stratégies à implanter du marketing avant un processus de présentation produit et processus de vente et processus de contrôle qualité produit pour que le client prend plein pleinement son pied afin qu'on puisse pleinement mettre en valeur vendre cet service à la hauteur et générer des et puis effectivement c'est même un des problèmes que moi je vois souvent aussi le sérieux de coaching ou de kinésiologie au canada va souvent complètement indépendant est perçu comme étant deux choses dans un gym donc en fait le client va venir pour s'abonner au gym ou au service de coaching puis ensuite on va vouloir lui vendre un autre service mais c'est deux choses complètement différente au lieu en fait d'être un tout d'être un service complète santé on en reparlera plus tard mais effectivement on a fait une division entre le lieu et le service quand au final c'est deux choses qui sont quand même très 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 reliés souvent ça va être par crainte qu'on va pas les relier ensemble un peu plus quand on dit par crainte c'est quoi c'est quoi le crainte à ton avis etienne c'est crainte de pas pouvoir vendre son biftec si on est commercial à l'accueil du club ou comment je sais pas il ya un désalignement il ya un désalignement clairement entre les objectifs souvent de la personne qui possède le gym des objectifs de la personne qui gère le coaching et peut-être parlons justement de ça comment est-ce qu'on peut relier ces deux objectifs l'ensemble donc c'est quoi les avantages que le club le coach ou les clients peuvent bénéficier si on a eu ni un écosystème de fitness comme on est en train de parler qui est plus interrelié qui est plus connecté qui est plus qui est plus global il ya comme tu dis écosystème c'est vraiment le maître mot et quand on parle d'écosystème il faut qu'on se dit il faut que chacun gagne quelque chose et quand on passe du temps ensemble à réfléchir qu'est-ce qu'on gagne chacun donc point de vue du club point de vue du coach point de vue du client si on peut assurer que ces trois choses gagnent quelque chose là on a moyen de se dire ok c'est une bonne idée de collaborer ensemble alors prenons le point de vue du club dans déjà dans un premier temps on s'en aperçoit qu'il ya des marges sur les séances de personal training sur des loyers si c'est des coachs indépendants et malheureusement on se limite parfois à percevoir dans la tête ces choses là et il est nécessaire de comprendre que ça ce n'est que le bout émergé de l'iceberg c'est la partie qui permet de faire en sorte que tout le reste de l'iceberg existe et on s'en aperçoit la partie submergée dans l'iceberg c'est le fait que quelqu'un qui est suivi en personal training il est quatre fois et demi plus fidèle sur une période de cinq ans donc sur les études de idea qui sont fait aux états unis c'est quand même un très gros gain de fidélité sachant qu'on a un problème de fidélité dans le club de fitness les personnes suivies en personal training apportent deux fois plus de parrainage donc déjà on a les personnels trainers en australie qui travaillent avec steve jansen là bas ils sont suivis avec les ratios les taux de nombre de clients que dispose d'un personal trainer il doit rendre un certain nombre de parrainage au club c'est une analyse qui se fait et on rajoute par dessus de ces actions directes sur les clients suivis en personal training il y en a qui me disent toujours ouais mais david ce n'est que 10% des clients dans un club et qu'est ce que je fais avec les 90 autres et bien on a quelque chose avec les 90 autres parce qu'il ya plus de convivialité il ya plus de discussions et d'interactions humaines plus de buzz l'on voit les uns et les autres parce que quand on met en place beaucoup personnels trainer poursuivre les 10% ces personnels trainer passent leur temps à discuter avec les autres clients dans le club et rajouter et parce qu'ils ne savent pas lesquels d'entre eux sera leur prochain client donc on cultive une meilleure expérience non seulement pour les clients suivis en personal training mais aussi pour les clients externes à cela et ça c'est encore mieux illustré par les études de docteur paul benfeud qui a qui a fait son son thèse doctorale sur le big data appliqué au club fitness en grande britagne et lui ce qu'il en a sa paix s'en est aperçu c'est que pendant le premier mois de l'intégration d'un client dans le club il prend ou qu'il prend pas de personal training si on met en place quatre rendez vous en présentiel auxquels un interaction humaine entre le membre et les différents acteurs du club c'est pas qu'avec le personal trainer mais on peut avoir un rendez vous pour voir le premier cours collectif ou prendre discuter avec pendant cinq minutes juste avant le premier cours collectif pour les mettre à l'aise on peut avoir un programme standard pour montrer les équipements et après on peut avoir le personal trainer l'avantage d'avoir le personal trainer à ce moment là qui a qui interagit avec le client c'est que lui il avait temps pour discuter avec le client et pour se dire tiens comment ça s'est passé ton cours collectif ah tu as eu mal au dos le lendemain matin bien avec moi je te montre deux trois exercices d'étirements ou de mobilité de renforcement de l'abdomino-lombaire pour faire pour que vous puissiez avoir moins mal au dos le prochain point voilà donc il ya des corrections de tir qui peuvent se faire dans le reprogramming du client en prenant compte de ce qui s'est passé et projeter à l'avenir et ça ça permet aussi d'ancrer ces quatre rendez vous dans le premier mois et l'avantage c'est grandiose parce que à travers tous les clients du club on passe du simple double au niveau de la fidélité sur douze mois c'est 38% si on fait un rendez vous le programme personnalisé que pour tous les clubs ok si on passe à quatre rendez vous dans le premier mois on passe à 70% et ça c'est vraiment non négligeable je pense que tous les clubs de fitness aimeraient bien d'oublier leur clientèle qui revient vraiment le à un discours qu'on contient beaucoup chez explique justement le discours de faire en sorte que le client s'abonne à un service pas nécessairement juste à l'accès à des machines et puis donc au moment où est ce qu'il arrive on va être capable de lui fournir les quatre rendez vous d'accompagnement d'aide pour atteindre son objectif souvent le client va venir avec un objectif qui est irréalisable qui est irréaliste donc dans ces quatre rendez vous là ça va nous permettre de mieux orienter son objectif donc de planifier qu'il se désabonne pas parce qu'il l'atteint pas dans deux jours etc donc ces rendez vous là vont nous permettre de de mettre du service au départ qui rentre en fait dans le budget fidélisation tout simplement d'avoir un discours qui est tout autre et là je sais pas si tu vas en parler mais si la personne est venue avec l'idée qu'elle achetait un service le service du coach les quatre rendez vous automatiquement c'est plus facile de lui vendre service de coaching par la suite parce qu'on est dans la même catégorie de dépenses tandis que si je la porte pour des machines ensuite je la change pour du service on est dans deux catégories différents il faut que le client s'en aperçoit de l'avantage que ça lui présente et on va y venir dans deux slides parce qu'il ya un grand avantage pour pour les clients passons parler à les avantages pour le coach parce qu'on a parlé du club qu'est ce qui lui gagne et le coach il faut qu'ils gagnent quelque chose alors on a un grand fléau des coachs qui au bout de quelques années de carrière se fatigue n'arrive pas à gagner leur vie ils ont chez beaucoup de forts collectifs en france il ya des clubs qui qui ont des professeurs qui font 15 16 17 18 même 20 cours par cours collectif par semaine c'est une grande charge de travail et on n'arrive pas à gagner un grand salaire parce que les charges appliquées au salaire un modèle économique aussi donc et on s'en aperçoit qu'avec du personnel traîné ou un temps partiel ou un temps complet en personnel on peut atteindre meilleure longévité carrière on peut augmenter ses revenus on peut avoir un style de vie avec soit moins de fatigue soit un contrôle sur son emploi du temps auquel ça ça permet déjà de quand on dirait je ne pas travailler toutes les heures que nous donnent le bon dieu et il y a limité les déplacements le coach le coach à domicile aujourd'hui et ira mais cours de gauche à droite entre les domiciles ils perdent du temps sur lequel il n'est pas payé et une crame du gasoil qui coûte de plus en plus cher et il sait pas où et comment il va trouver ses prochains clients donc or vous êtes dans un club de fitness de centraliser tous sur un même lieu beaucoup plus facile donc tout ça ça peut vous procurer une style de vie ou du temps libre ou du plaisir ou ce que vous voulez faire donc là on a un gros gameplay pour le coach et il y a arrivant aux clients alors regardez bien étude scientifique mesurée on prend les clients lambda dans un club de fitness et on prend les clients suivis en personne traîné et on s'en aperçoit que sur tous les paramètres de bonne santé de longévité que ce soit le gain de force ok donc on est dans du 19% contre 42% de gain de force ok au niveau de la gaine de masse musculaire c'est un grand paramètre de longévité de bonne santé et bien les clients lambda gagné en moyenne zéro et ceux qui gagnent en personne traîné gagner 1,3 kg de masse musculaire lors de l'issue ok au niveau de la santé cardiaque ok on peut mesurer le v2 max pour les connaisseurs ok les clients lambda ont réduit leur v2 max dans le on réduit alors peut-être ils étaient laissés à leurs propres moyens peut-être qu'ils venaient ou ils venaient pas on sait pas trop mais leur v2 max a diminué ok et le v2 max des clients suivis en personne traîné a fortement augmenté et puis la perte de masse graisseuse loin de son sens en son aspect esthétique mais aussi un question de santé meilleur gain pour pour ceux qui étaient ici il ya il ya quelque chose à gagner pour tout le monde et ça c'est intégré dans notre business plan le fait que tout le monde gagne quelque chose j'ajouterais même moi un aspect là que tu n'as pas parlé mais même la rétention en fait des coachs donc on a actuellement un problème je sais pas si c'est le même en france mais au canada de la rétention des employés principalement effectivement dans les gyms et les personnel traîneur et puis plus qu'ils font partie intégrante de l'entreprise et de l'offre de l'entreprise plus qu'ils ressentent une reconnaissance de ce qu'ils font et donc moins on les met en compétition et on les met à eux on les on les laisse à eux mêmes donc plus de reconnaissance plus de rétention l'automatiquement qui sera même un avantage que tu vas parler que je rajouterais le par dessus tout ça donc au final on a une panoplie de bénéfices qui sont vraiment net c'est clair clair je sais pas si quelques personnes qui nous écoutent vous avez des questions des interrogations hésitez surtout pas ça va me faire plaisir mais peut-être donc quel serait ton conseil des conseils ou ton conseil principal pour qu'un club puisse le mettre en place puisse le mettre en place demain matin puisse puisse faire ça parce que souvent moi quand on parle de tout ça oui mais j'ai toujours des freins et j'ai des choses il y a un nombre de freins il ya comment je recrute des personnels traîneurs où je les garde comment comment j'arrive à faire en sorte qu'ils puissent atteindre leur chiffre d'affaires pour qu'ils puissent prendre plaisir à faire la tente qui est nombre de détails à suivre donc dans le business plan et le diable il est vraiment dans les détails donc le point numéro un et je pense que comme dit le grand formateur steve jensen en australie il n'y a pas beaucoup de problèmes qui ne peuvent pas être heureuse par une augmentation de vos ventes donc si vous réglez ce problème là ça permet de faire pas mal de trucs on peut pas tout régler avec avec des ventes mais on peut régler beaucoup de choses donc donc déjà la première des choses dont le comment est ce qu'on fait c'est la commercialisation du service et ça ça demande de faire un truc je dis très simple pour le dire comme ça pour avoir une bonne description et prescription du service pour commencer c'est à dire on doit expliquer qu'est ce qu'il y a dans le service standard l'accès de base au club s'il ya un professeur de permanent ou un standard programmation standard inclus ou pas dans l'abonnement ok qu'est ce qui est inclus dans l'abonnement qu'est ce qu'elle est la démographie des cours collectifs comment ça se passe c'est à quel prix et qu'est ce que ça rapporte ok pour le client et qu'est ce que ça donne le personnel training quels sont les avantages d'avoir un personnel trainer et ce pourquoi est ce que les clients ont tous systématiquement compris ce pourquoi ça coûte plus cher voire beaucoup plus cher que le prix le prix de base de l'abonnement et est ce qu'une fois qu'on a expliqué aux gens à quoi ça sert d'avoir un personnel trainer est ce qu'on a fait un appel à l'action est ce qu'on les a proposé activement de prendre rendez-vous avec le personnel trainer de s'asseoir avec lui en connaissance de cause sachant qu'on va s'asseoir qu'on va parler d'élaboration d'un projet d'obtention de résultats certains pour les clients pour changer sa vie et combien ça va coûter est-ce qu'est-ce qu'il faut qu'ils ont s'asseoir avec le personnel trainer sachant qu'on va parler d'argent on ne prend pas de rendez vous sans que la personne soit avertie à ce qu'on va parler de budget ok comme celle ça c'est la première chose il faut que ça c'est le point de l'un ou l'autre c'est le job de tout le monde puis il ya vraiment un enjeu ici ce que tu ce que tu mentionnes en gros c'est que tous les gyms tous les clubs qui nous écoutent devrait avoir un processus de vente de home boarding clair que tous les membres de l'équipe soit au courant exactement exactement et cette procès le fait de mettre en place un processus de home boarding dans votre club au cours des premières quinze jours dans votre club si vous avez programmé tous les rendez vous que vous avez à l'écran vous avez l'abonnement vous avez pris un rendez vous en cours collectif vous avez pris un rendez vous en standard training pour voir les machines et vous avez pris un rendez vous avec le personnel trainer qui permet de valider comment ça s'est passé et projeter dans l'avenir avec en reprogrammation avec de la correction de tir ça c'est vraiment un truc à transformer votre club et transformer les affaires de votre club et aussi de vos coachs donc on va vraiment passer du chenille ou la chenille ou papillon dans ces cas de figure et pour faire ça il est nécessaire que le le manager de club il suit les taux de conversion alors les deux gros taux de conversion qu'il faut absolument qu'ils suivent c'est primo quel pourcentage des nouveaux adhérents qui s'inscrivent dans le club s'assoit devant un personnel trainer en rendez vous pour parler de leur projet et de leur budget ok donc ça c'est le pourcentage de passage d'un autre et ensuite le deuxième gros truc à suivre il faut faire un peu de data et de suivi des uns et des autres là dessus c'est quel pourcentage des gens qui s'assoient devant un personnel trainer et qui achètent un suivi genre six ou douze mois de coaching par la suite par papa pour avoir un suivi régulier en personne traîne alors à ce moment là ben vas-y mais j'allais dire as tu un exemple de ces pourcentages là pour qu'on puisse comme avoir un concept de benchmark quels seraient les bons pourcentages et les très mauvais ariane pose la question et j'ai commencé à estimer à minimum 50% dans les deux cas de figure si vous ciblez au moins 50% alors déjà si vous faites ça vous arrivez à transformer 25% de la clientèle en consommateur d'opération training c'est énorme et les statistiques globales dans le monde on parle de 10% certains clubs y arrivent d'autres non mais il ya des clubs qui mettent des vrais processus en place qui en font le double voire même bien plus j'en ai distribué sur mon instagram il ya peu de temps je vais je vais trouver mon compte instagram pourquoi non mais surtout quelque chose je pense que je l'ai ici ton compte instagram mais quelque chose qui est non je ne l'ai pas désolé quelque chose qui est important aussi c'est quand on parle de conversion en personnel training on n'est pas obligé de parler d'une conversion extrême à quatre fois semaine pendant cinq ans on peut très bien parler d'un suivi une fois par mois avec un accompagnement à distance on peut parler de différents niveaux de conversion donc ce qui nous permet d'atteindre 25% si actuellement la seule offre que vous permettez un client d'acheter en termes de service c'est quatre fois semaine pendant cinq ans et là j'exagère et bien effectivement qu'à un moment donné il ya une question de portefeuille puis 25% de votre population peut pas avoir cette qualité ce niveau de portefeuille donc il faut aussi avoir des offres adaptées à plusieurs niveaux dont des suivis plus passifs plus à distance mais malgré tout un suivi qui nous permet d'obséler un simple abonnement de 40 euros par mois ou 40 dollars par mois tu me fais rappeler d'une cliente il ya longtemps que j'ai eu en personal training je la suivais une demi heure une fois par mois ça coûte plus dalle ça coûte 30 euros par mois c'est le prix d'un abonnement chez basic fit aujourd'hui donc c'est pas grand chose et et cette dame là elle a perdu une vingtaine de kilos parce que chaque fois la même motivation elle je lui ai demandé est ce qui était venu suivre ton programme donc il ya et aujourd'hui avec avec suite on a des avantages de pouvoir programmer des gens et d'envoyer assez rapidement et facilement et cloner des programmes ou faire des petits modifs assez rapidement et d'avoir le suivi en programmation avec les gens donc donc vous pouvez plus facilement créer la suivi en personal training et la programmation hybride à faire un petit peu les deux et aussi à inclure des services de corps collectif dont dont le suivi avec le personnel traîneur notamment c'est une des problématiques perçues par les managers fitness aujourd'hui c'est qu'ils n'ont pas cette interaction en entre les personnels traîneurs et les corps collectifs et à l'idée de ce que nous venons d'expliquer c'est que si on s'en rende compte qu'on peut avoir une certaine clientèle qui va se voir moins fréquemment mais on va les programmer des activités ce serait un avantage aussi bien pour le personnel traîneur pour le club que le personnel traîneur prescrit et propose les autres activités dans le club donc et ça ça permet au personnel traîneur d'assurer les résultats du client sans avoir augmenté le budget qui est non extensible du client donc ça c'est vraiment des gros choses à faire pour la petite histoire j'ai copié mon compte Instagram dans la boîte à tchat si il y en a qui veulent copier coller ça et me suivre sur Instagram vous avez plein de stats et d'informations sur ce compte Est-ce que tu veux qu'on avance Etienne là parce qu'on a des interrogations qu'on se pose sur les salariés et les indépendants Exact, c'est justement là que j'allais t'apporter je sais pas je pense que j'ai des problèmes de connexion actuellement donc peut-être que vous me voyez plus mais au moins vous m'entendez mais effectivement souvent et puis il y a une très grande différence entre Canada et France par rapport à cette mentalité mais on va parler de soit de salariés soit d'indépendants et peut-être même le entre deux un fort salaire à commission donc quelle est ta position qu'est-ce qui diffère de l'un à l'autre qu'est-ce que tu conseilles Alors déjà selon les charges du pays on est dedans ça peut changer la tendance savoir si on est avec des salariés ou des indépendants à savoir que la tendance globalement dans mes chantiers avec EREPS qui est European Register of Exercise Professionals c'est les standards européens de qualité dans le personal training déjà il y a une tendance à observer pan-européenne qui tend vers des personal trainers indépendants toutefois il existe certains clubs qui ont envie de faire ça en tant que salariés c'est un choix certains managers de club ils ont peur des services d'Ursaf ou peur de ne pas pouvoir avoir un certain niveau de contrôle ils ont envie de faire ça avec des salariés alors les choses à mettre en place lorsqu'on fait ça avec un processus salarié il y a deux grandes erreurs qu'il faut éviter la première erreur c'est lorsqu'on a un abonnement premium avec du personal training inclus c'est qu'il ne faut pas compter la totalité de l'abonnement comme si c'était du personal training lié au service parce que dans ces cas là on n'a pas de quoi nourrir le bâtiment, les machines, l'eau chaude dans les douches les impôts locaux, l'électricité, le gaz, la femme de ménage et tout ce qui fait en sorte que le club y fonctionne donc on se permet de donner un exemple là où il y a un accès libre dans le club qui peut être à 39 euros par mois pour accès aux machines, aux installations, aux douches etc. et un abonnement premium à 199 euros par mois alors le 199 ce n'est pas les revenus de personal training donc pour calculer le revenu de personal training on a tout simplement on a pris l'abonnement accès libre c'est ce qui rentabilise le bâtiment, les machines et tout ce qui est dedans et on a soustrait de l'abonnement premium pour nous donner quelle est la partie qui est attribuée au coaching qui est le 160 euros qui reste donc ça c'est la première erreur qu'il faut dans ces calculs de rentabilité la deuxième erreur à éviter ce que vous voyez sur la droite du dire pour un main c'est lorsqu'il y a la salaire de base d'éventuelles primes les charges sociales à marche pour le club et le TVA à rajouter on va comparer cette quantité d'argent qui rentre et cette quantité d'argent qui rentre doit bien sûr être supérieure à la quantité d'argent qui sort et dans la quantité d'argent qui sort on ne peut absolument pas compter le salaire de base comme acquis parce qu'il y a des managers des clubs qui disent oui ou même des coachs qui disent oui mais les salaires de base du professeur il est déjà payé par les abonnements non c'est pas le cas il faut comprendre que lorsqu'on est dans une heure dans une séance de personal training on n'est pas en train de livrer service auprès de tous les autres adhérents du club donc on n'est pas en train de servir tous les abonnements donc on n'est pas amorti par les abonnements pendant cette heure là donc il faut comprendre que c'est la totalité de tout ce que vous payez au coach et si le prix du coaching est inférieur alors on est en train de générer des pertes et ça c'est problématique parce que vous ne pouvez pas multiplier un modèle si vous avez des pertes on ne peut pas faire un upscale dans le modèle et multiplier le nombre de personal trainers et multiplier le nombre de clients qui suivent en personal trainer parce qu'on va multiplier les pertes et quand on multiplie les pertes c'est une erreur de gestion qui a tendance à faire faillite aux entreprises et dans ces cas là le club est ferme il n'y a plus personne il n'y a pas de clients, il n'y a pas de personal trainer il n'y a rien donc on évite déjà ces deux erreurs là ça c'est la première chose après si c'est les salariés ou si c'est les indépendants il est nécessaire et obligatoire qu'il y ait un regard de la part du manager du club qu'est-ce qui se passe au niveau de la vente et qu'est-ce qui se passe au niveau de la service client et souvent c'est là où on pioche un petit peu dans les erreurs côté indépendant parce que les managers ont tendance à ne pas s'en occuper de la formation en vente et en service client lorsque le cotier est indépendant il s'estime fautivement qu'il n'a rien à faire là-dedans s'il a quelque chose à faire là-dedans parce que vous partagez une clientèle et vous avez un échange de réussite mutuelle qui est nécessaire à mettre en place Ok, donc je ne sais pas comment toi tu vois cette chose-là Etienne est-ce que les managers de clubs au Canada ils suivent leur personnel traîneur pour la réussite pour la qualité d'expérience client Effectivement, il y a vraiment cette relation comme si c'était deux services différents dans la majorité des cas que je vois aussi en Europe ici on a quand même plus le volet d'être salarié que d'être indépendant et donc ça teinte assurément ma vision où est-ce que autant les deux volets, les deux modèles peuvent avoir des avantages autant plus qu'on veut en faire un service global dans notre club plus qu'on veut rendre le service de coaching important dans notre club plus que le salarié permet une meilleure gestion là où l'indépendant ça devient un peu de la politique à chaque fois parce qu'au final il est indépendant donc il ne faut pas lui donner des ordres là où effectivement le plus avec le volet salarié on est capable de mettre des choses en place de tout le monde être ensemble dans le même bain, dans le même bateau que je vais privilégier là personnellement mais les deux volets effectivement peuvent très bien dépendre C'est vraiment important que les managers de clubs puissent comprendre même si on n'a pas donné des ordres à des indépendants l'indépendant en toute indépendance il peut se soumettre volontairement à un regard d'externe sur sa pratique et ceux qui le font, ils réussissent mieux Oui, totalement donc le personnel trainer indépendant et intelligent il va aller voir le manager et il dit Monsieur le manager je veux que vous regardez ma façon de vendre et ma façon de servir les clients pour me donner un feedback pour que je puisse me rendre meilleur pour que je puisse améliorer mon business donc ça c'est pas un ordre c'est une demande volontaire de la part du personnel trainer Exact, le concept de salarié c'est simplement que moi je trouve ça va aligner les objectifs un peu plus ensemble c'est plus facile de dire comme étant un manager de club eh bien tu es indépendant débrouille toi à développer ta clientèle c'est plus facile dans ce contexte économique plutôt que quand il est salarié il y a plus une il y a un plus grand risque de l'employeur 100% mais on vient de voir tous les bénéfices et il y a plus une liaison entre les deux sur le même objectif futur mais quelque chose qui m'intéresse beaucoup moi chez Exfit on parle toujours d'accompagnement 360 on parle toujours d'un accompagnement où on dit en fait à la place de s'inscrire dans un gym je devrais m'inscrire à un service donc je devrais m'inscrire à un service qui vient avec l'accès au gym on dit toujours par exemple que je vais venir m'abonner pour 60 euros par mois à un gym donc on avait tout à l'heure ça coûtait 40 euros donc il nous reste 20 euros et le 20 euros va être le service de 30 minutes par mois que tu nous parlais tout à l'heure mais on va pas dire à la personne qu'elle vient de s'abonner à un gym on va dire à la personne qu'elle vient de s'abonner à un service d'atteinte de ses objectifs de coaching et puis on croit énormément chez Exfit que non seulement c'est l'avenir mais surtout ça change et ça améliore énormément la relation avec le client et même les potentiels ventes futures mais là on va avoir un problème avec le calcul des heures de coaching etc est-ce que tu as une opinion là-dessus ? la chose à dire c'est que si vous allez avoir un service 360 qui compte des heures de coaching ça compte peut-être un accès au club ça compte peut-être du programmation du sujet à distance oui peut-être que un coach derrière votre ordinateur vous êtes en train de taper des programmes exact répondre à des messages oui plus facile à cloner des programmes avec Exfit vous appuyez sur un bouton et ça se reproduit oui mais ça reste on va analyser des données oui oui pour échanger l'exercice par-ci par-là en fonction du besoin mais tout ça c'est du temps donc il faut se dire est-ce que je vais livrer que du coaching est-ce que je vais livrer du coaching et une programmation est-ce que l'interaction avec mon client ça va se limiter que dans les coachings et quand il a un problème avec son programme est-ce qu'il va me le poser pendant mes coachings ou est-ce que je vais rajouter un boîte à chat et tous les jours je reprends aux questions de tous mes clients ou est-ce que je reprends à toutes mes questions toutes les questions une fois par semaine ou est-ce que j'envoie des progrès est-ce que je vends un programme électronique avec juste le programme qui est envoyé en automatique à 19 euros par mois et j'envoie des programmes à ceux qui veulent le programme de béton ou biceps d'acier ou ce que vous voulez faire donc l'idée c'est de prendre votre emploi du temps et se projeter ok combien de temps je vais présenter pour chaque tâche qu'est-ce que je vais faire et je fais un tableur Excel comme celui à l'écran et je vais dire ok où est-ce que je vais faire des coachings à quel moment est-ce que je vais faire de la programmation à quel moment est-ce que je vais reprendre aux questions sur ma boîte à tchat et ça ça se comptabilise dans le temps ok donc vous prenez tout le temps là et ensuite vous revenez en arrière imaginons que vous avez fait le calcul j'ai passé 18 heures de coaching par semaine j'ai eu cinq heures de programmation et j'ai eu deux heures et demie de reprendre au message des gens ok bah si j'ai fait tout ça ça veut dire que j'ai fait 25 heures et demie de travail et non pas 18 heures de travail donc c'est l'erreur de certains coachs alors soit vous faites des 18 heures et vous facturez 18 heures plus un supplément pour le programming soit vous faites un facture global et votre prix de coaching est plus élevé ou vous avez des clients qui ont un produit électronique qui n'habitent pas dans votre ville et vous leur facturez plus pour le programming mais l'idée c'est de se dire pour tout l'effort que je fournis est-ce que j'ai une facturation qui est à la hauteur juste pour éviter que le coach il passe des heures et des heures tard le soir à taper sur son ordinateur sur les heures et il n'est pas payé oui totalement d'avoir des attentes claires avec les personnes puis c'est clair effectivement puis d'avoir une projection de ce genre là permet après ça de refaire la négociation que vous êtes déjà habitué par exemple si c'est un salarié mais c'est juste que ça va changer la portion fixe versus la portion à commission tout simplement donc ce tableur là va juste permettre d'avoir une négociation par la suite je pense que c'est assez classique de dire donc voici les temps ouverts à faire du personal training et voici la portion d'heure de tâches administratives appelons ça comme ça de tâches connexes que ça c'est à moi en fait de le fournir en tant que tel et là peut-être à un certain niveau je le fournis à 50-60% après ça ça devient une discussion avec vous et vos coachs mais plus que ça devient de toute façon une vision globale du futur de votre établissement plus que vous allez avoir les bénéfices de fidélisation de revenus qu'on parlait tout à l'heure donc tout le monde va être gagnant là en tant que tel maintenant j'aimerais oui excuse moi vas-y une fois que vous avez cette gestion appliquée à votre business là vous savez quel tarif je dois appliquer pour mes services et si vous voulez vendre au bon prix et non pas vendre à tout prix l'idée c'est de travailler sur vos processus de vente qui considère pour le dire très rapidement la plupart du temps ça prend deux jours à expliquer mais en matière de process de vente c'est de projeter les gens à la fois dans le passé à se dire comment est-ce que j'étais quand j'étais gosse quand j'avais plein d'énergie comment est-ce que je suis aujourd'hui je suis gros, je suis moche, je suis fatigué j'ai mal au dos, je suis stressé, ça se passe mal et bien qu'est-ce que je veux à l'avenir je voudrais redevenir plus fort, plus mince avoir un dos qui n'a pas de douleur avoir moins de stress et arrêter de frapper mes enfants donc à ce moment-là les gens peuvent commencer à se projeter dans l'avenir et on peut commencer à aider le client à s'exprimer sur quel impact ça va porter dans sa vie qu'est-ce qui est important pour lui à changer dans sa qualité de vie et ça, ça aide les clients à réaliser ce qu'on appelle la valeur perçue ce qui est-ce que c'est-à-dire quel est le montant d'investissement de temps et d'argent et donc quel budget je peux investir dans mon personnalité et au niveau marché j'ajouterais même ici là dans la situation présent de comprendre ce que le client souhaite réellement encore trop souvent, je vois les gyms ou les clubs vendre en fait des choses que seulement 10% de la population a le goût soit justement d'avoir des super gros biceps d'être super musclé, d'avoir un corps parfait quand une grande portion de la population veut juste être en santé veut juste arriver énergique à 6 heures le soir veut juste être capable de lever leur petit-fils dans leurs bras veulent plus une santé globale donc de bien comprendre le besoin du client avant en plus de passer du côté présenter le passé puis ensuite présenter le futur mais de bien comprendre votre client moi j'attends encore de voir des publicités d'un club du style vous êtes fatigué en soirée parler avec un professionnel coach sportif ou kinésiologue et puis le nom du gym j'attends encore, j'ai pas encore vu ça complètement, alors j'ai vu en Nouvelle-Zolande il y avait sur les cartes des présentations de personnel pour la petite histoire c'est un club de fitness qu'il y a 100, j'ai dit bien 1-0-0 100 personal trainers à temps plein qui ne font que du personal training à longueur de journée dans un seul club et il y avait certains des personal trainers à l'époque quand j'ai visité ils marquent la première chose qui marquait dessus c'était vous parlez, j'écoute donc c'était pas publicité basée sur les gros biscottos c'est vous parlez, j'écoute vos besoins et on élabore un plan d'action ensemble mais ça, pour écouter les gens et être en phase avec les gens ça demande du processus et ça demande à travailler sur en amont comment est-ce que je vais y arriver qu'est-ce que je vais dire qu'est-ce que je vais faire quelles sont les questions que je vais poser etc. et c'est vraiment dingue de voir qu'il y a des clubs de fitness qui manquent à atteindre leurs 10% des clients consommateurs de personal training et on s'en aperçoit qu'ils ont des processus pour y arriver en matière de vente en matière de service client en matière d'indicateurs de performance qui sont mesurés pour savoir s'ils sont au niveau ou pas et ils appliquent ces indicateurs de performance et ces processus au niveau de l'accueil et à la vente des abonnements au niveau de leurs cours collectifs par exemple dans l'accueil et les cours collectifs il y a des formations il y a des formations en vente il y a des formations par exemple les milles zumba ou autres pour améliorer la qualité il y a des indicateurs de performance c'est à dire on compte le nombre de personnes en cours donc puis on fait exactement la même chose pour la piscine on fait la même chose pour la salle de biking et sur le plateau muscu cardio training c'est voilà faites ce que vous voulez les gars on est vraiment on s'est dit oh non non le personal training je ne peux pas regarder ça parce que c'est un coach indépendant mais c'est un service qui permet de fidéliser les clients au club et si c'est mauvais ça passe mal pour les clients et si c'est mauvais ça passe mal pour le club parce que les clients ils ne sont plus fidèles quand même donc on doit arriver à un état à se dire que ce soit un salarié ou un indépendant on s'en fout c'est un service qui permet de mettre les gens en forme de fidéliser les clients au club et faire en sorte que les coachs ils gagnent leur vie alors à partir de là si tout le monde est content avec ces trois paramètres on doit appliquer les processus et les mesures sinon et puis pour ça tu as beaucoup justement de ressources j'ai vu que tu as mis des liens mais tu as beaucoup de ressources sur ton site style processus de vente etc. normalement en bas à gauche vous avez un lien qui vient d'apparaître donc accéder aux ressources donc comme vous le savez nous on demande toujours aux gens d'avoir du contenu que vous pouvez repartir avec donc vous êtes normalement vous avez normalement des ressources qui viennent d'apparaître en bas à gauche qui vont justement le juste renchérir sur tout ce qu'on est en train de parler Alors pour ceux qui n'ont pas encore cliqué là-dessus ça c'est un dossier avec plein d'outils des articles et même un vidéo webinaire pour les managers de club pour aller un peu plus loin donc qu'est-ce que peut gagner un manager ou comment y arriver à mieux recruter et mettre en place du personal training dans son club donc si vous êtes coach profitez-en c'est gratuit ce téléchargement vous pouvez télécharger les articles lis-les pour vous-même ou encore les partager envoyez-le à votre manager de club et si vous voulez vraiment animer le débat entre les coachs et le manager sportif et bien vous pouvez l'envoyer à votre collaborateur et vous me mettez moi-même en copie donc tiens je vous mets mon email david.hurstpt arrobasillard ou .com tiens je mets ça dans la boîte à chat vous pouvez me mettre en copie et comme ça on anime le débat de comment est-ce qu'on va faire en sorte que vous ayez plus de personal training et mieux vendre ça dans votre club totalement cool puis on a un cadeau pour les coachs ou est-ce qu'on va le garder pour plus tard ? on peut le garder pour plus tard tu veux-tu le donner tout de suite ? on va les garder en ligne comme ça il faut qu'ils restent parfait ok donc voilà mais dans tous les cas il faut qu'il y a cette discussion entre les managers et les coachs pour qu'on puisse élaborer des processus de commercialisation et des processus de services et donc on puisse mesurer l'efficacité de chacun exact mais là tu parles de mesures mais là tu parles de mesures justement donc ça vous prend des KPI des key performance indicators parce que rien ne peut bien se gérer si c'est mal mesuré complètement c'est comme comme disait Steve Jensen en Australie il dit on peut l'équipe ne peut pas jouer pour gagner le match si on ne connait pas le score si vous êtes en finale de la coupe du monde c'est la dernière 5 minutes soit vous menez 1-0 soit vous menez 1-0 c'est pas le même plan de jeu non si vous êtes si vous êtes devant d'un but vous gardez tout le monde de défense et vous ne bougez plus rien et puis vous gardez la balle et puis si vous êtes méné d'un but il va falloir qu'on attaque il faut commenter jouer c'est pas le même plan de jeu si vous ne connaissez pas le score donc il faut qu'on connait le score et que que ce soit connu à tout le monde voilà donc et alors je me disais que pour les KPI à suivre je vais essayer voilà c'est ça la prochaine diapo ça c'est exactement ce que demandait je pense que c'était Ariane dans la boîte de la chatte tout à l'heure c'était les pourcentages si on peut cibler au moins 50% pour la petite histoire sur un club de 1000 adhérents ce premier chiffre entre les nouveaux abonnés et les et les essais en personal training on faisait on était dans les 70% des clients qui prenaient deux séances de personal training pour démarrer leur abonnement avec un personal trainer donc et ils savaient combien ça coûtait parce qu'on leur affichait le prix et on leur faisait payer la moitié pour leurs premières deux séances à l'époque alors il y a encore des processus dans le module mieux vendre le personal training qui permettent d'aller plus loin mais à l'époque on le faisait comme ça on arrivait quand même à convertir 70% des personnes qui passaient du temps voire de rendez-vous avec un personal trainer donc en quoi c'est possible de faire ça et l'appliquer sur un club de fitness avec 1000 adhérents et ensuite l'expérience avec le personal trainer quand on s'assoit avec quelqu'un et qui achète un suivi en personal training par la suite si le personal trainer est en dessous de 50% c'est qu'il y a un problème ok et ce n'est pas la faute des gens et ce n'est pas la faute de l'argent c'est qu'il y a un problème de l'expérience client on ne s'est pas bien compris ou on n'a pas aidé le client à s'exprimer ou ne pas trouver la valeur qu'il fallait ou on n'a pas fait la géométrie variable dans la fréquence de consommation de personal trainer pour permettre de correspondre au budget du client on n'a pas fait l'adaptation nécessaire pour trouver la solution nécessaire pour lui et ça c'est votre travail entre personal trainer c'est votre premier travail si vous ne faites pas ça vous vous êtes perdu vous n'avez pas de client pas de client pas de bras pas de chocolat donc c'est j'ai vu de toutes choses j'ai vu des coachs qui font 12% et j'ai vu des coachs qui font 86% donc voilà et le boulot de se former commercialement c'est de passer d'un coach médiocre qui fait entre 40 et 60% et c'est de se monter à 80% voire même certains qui font 100% parce qu'ils arrivent à bien qualifier leur rendez-vous avant de prendre leur rendez-vous voilà donc en gros au départ donc d'être certain qu'on est capable de voir ces chiffres-là donc ça vous prend un graphique ça vous prend ce pourcentage doit être connu donc ça c'est la première étape de mettre en place ce KPI deuxième étape de mettre en place un processus un processus de vente basé sur vos connaissances basé sur ce qu'on est en train de dire aujourd'hui basé sur votre modèle peu importe et ensuite d'améliorer et de pratiquer ces processus-là dans le temps et de voir l'impact sur les KPI tout simplement exactement et si on veut ensuite ce qu'on vient de présenter sur le dernier slide c'est la base de ce qu'il faut considérer on peut aller un petit peu plus loin dans la spécificité de votre club donc selon le modèle de votre club et qu'est-ce que vous avez disponible comme main-d'oeuvre qu'est-ce que vous avez comme moyenne technologique engagée on peut mettre en place un nombre de différents cas de figure et sur certaines choses déclencher des processus humains dans d'autres cas de figure déclencher des processus automatiques ou informatiques donc sur l'exemple de schéma ici on a un processus qui ressemble à ce qu'on a vu avant qui amène de l'abonnement jusqu'à un rencontre avec le persino trainer mais certains clients ils passent à côté on n'arrive pas à prendre des rendez-vous alors qu'est-ce qu'on fait on essaie de récupérer certains avec la soirée des nouveaux abonnés tous les mois qu'on les réunit qu'on les explique qu'on les offre un petit coup à boire on les fait une interaction sociale et on les rajoute une petite couche bon qui c'est qui a pris un rendez-vous avec leur persino trainer ah vous l'avez pas pris tiens moi je vous offre un banc de réduction et on déclenche le processus pour en récupérer certains et si après cet événement ils y sont toujours pas et bien on peut les envoyer de l'éducation sur des articles sur l'hygiène de vie sur la nutrition sur la gestion du stress sur l'activité physique des programmations sur un appli ou une programmation standard voilà comme alternative de sauvegarde de leur attention pour ceux qui n'ont pas pris le rendez-vous avec le persino trainer pour ceux qui ont pris il y a certains qui prennent régulièrement du PT après et d'autres quand ils prennent pas de persino training par la suite on leur propose une séance ok et on les propose une programmation avec ça avec la promesse que je vais vous rappeler dans six semaines pour savoir comment ça s'est passé et quand vous mettez ça en place là vous avez un suivi en béton armé ok donc ça c'est vraiment le haut de gamme du suivi que vous avez à l'écran là bien sûr à vous de poser des questions avec votre manager sportif est-ce que nous avons les moyens de mettre en place un cheval de course ou est-ce que vous avez un petit poney pour le moment et on va juste faire évoluer le petit poney en grand cheval avant de faire devenir un cheval de course donc voilà c'est ça c'est une adaptation on peut discuter du modèle de votre club et de la mise en place du meilleur modèle que vous pouvez faire exact exact donc peut-être si on parle un peu du take away là aujourd'hui parce que c'est dense en information je crois qu'il y a un premier volet qui est effectivement de repenser votre discours de club pour faire le personal training comme étant partie intégrante de l'offre donc là souvent nous on va parler d'accompagnement 360 vous pouvez revoir plusieurs vidéos sur notre chaîne YouTube par rapport à l'accompagnement 360 donc on change la perception du personal training dans le club et la perception que le client en a en offrant différents niveaux de personal training ensuite très 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 important mais vraiment d'avoir les KPI encore une fois il faut être capable de les suivre et ensuite de mettre en place des processus et pour mettre en place ces processus là effectivement David tu peux aider tout le monde ça a été un condensé un peu là aujourd'hui d'informations mais effectivement pour avoir vu plusieurs de tes contenus des fois c'est des formations de plusieurs jours plusieurs semaines même plusieurs mois donc on t'a demandé de condenser tout ça mais tout le monde qui veut poursuivre cette réflexion là n'hésitez surtout pas à écrire à David sur son yahoo donc sur son courriel ou de visiter son site web donc on a eu plusieurs liens là qu'il a mis en commentaire donc vous pouvez aussi le suivre à cet endroit là tu disais justement j'allais y arriver vas-y je te laisse l'expliquer il y a une belle chose que vous voyez à l'écran qui est une sorte de raisonnement de fil conducteur des pratiques des personal trainers qui réussissent et leur manière d'aborder le mindset et leur business et comment est-ce qu'ils approchent leur activité de personal training qui fait en sorte de différencier entre ceux qui réussissent de façon grandiose et ceux qui ont des excuses donc à force de toujours avoir les mêmes questions j'ai connu une phrase un beau jour j'étais dans mon lit en train de réfléchir à ça parce que je pense à ça la nuit je suis arrivé sur la phrase que le succès c'est le résultat d'un processus humain qui s'améliore en continu donc à ceci attends non mais chacun de ces mots dans cette phrase il y a un tas de trucs à dire ok donc je me suis sauté de mon lit je me suis jeté sur mon ordinateur et je commence à taper les idées et ça crée ce document qui est sur je pense que c'est sur 18 ou 20 38 pages je ne rappelle plus exactement combien je viens de mettre le lien en bas à gauche vous avez normalement le bouton télécharger gratuitement donc c'est un document totalement gratuit encore une fois on demande toujours aux personnes qui participent à nos webinaires de vous fournir le maximum de contenu donc vous pouvez aller le télécharger assez facilement yeah donc ça s'appelle le manifeste du personal trainer profitez-en c'est aussi gratuite donc vous cliquez dessus sur le télécharger et puis vous allez sur mon site et vous pouvez télécharger ça donc 38 pages et vous voyez un peu ce que ça ressemble les pages sur l'écran et puis poser des questions volontiers superbe superbe vous avez toutes les informations de David à l'écran justement vous avez aussi je mets un lien vers l'article qu'on a écrit avec David sur justement la rentabilisation du personal training donc si vous voulez revoir relire le contenu n'hésitez pas si vous voulez aussi vous allez recevoir la rediffusion par courriel d'ici 24-48 heures normalement là selon le temps de traitement encore une fois merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé au webinaire aujourd'hui merci beaucoup David d'avoir partagé autant de contenu avec notre auditoire et puis on va refaire quelque chose prochainement parce que c'est toujours intéressant et puis notre vision est très alignée autour de l'importance des kinésiologues ou des coachs sportifs dans les gyms Merci à tous Merci tout le monde à très bientôt Au revoir Merci à tous